Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle petite hypnose, pour aller voir les énergies de la nouvelle lune du 8 avril 2024. Et puis on voulait aller voir aussi cette eclipse solaire, voir un peu le package, le package, le package. On se retrouve avec Lolo, on vous souhaite évidemment la bienvenue et n'hésitez pas à nous laisser des petits messages, des commentaires qui nous font très plaisir, à vous abonner aux dix chaînes et puis à venir si vous le souhaitez à l'hypnose individuelle. On a testé, ça dégote ça. Et puis à l'hypnose collective aussi du 14 avril. Oui. On a commencé à avoir des inspections, donc n'hésitez pas pour pouvoir accueillir le renouveau du printemps, vous aider à libérer ce qui doit être libéré, accueillir ce qui doit être accueilli. Bonjour ma Lolo. Coucou Flavie, bonjour à tout le monde. En joie de vous retrouver. Oui. Alors, la nouvelle lune, moi l'huile que j'ai, j'ai l'huile du bois. Je ne sais pas si tu as des infos déjà. Alors moi ce que j'avais, j'étais inondée de lumière blanche, jaune, divine, et en même temps j'entendais le mot challenge. D'accord. Oui, oui, oui. Et en carte, j'ai les eaux sacrées. Donc challenge, c'est un peu aussi challenge au niveau des émotions. Une notion de pouvoir rester dans le cœur. Oui. Ça va être challengeant. Peut-être de pouvoir rester dans le cœur. Comme si on me montrait, entre guillemets, des attaques. Oui, il y a quelque chose que je ressens comme si on était secoué, tu vois. Oui, oui, oui. Comme si on me montrait un peu, tu sais, des attaques extérieures de… Enfin, l'ombre, entre guillemets, mais des choses de sombre, en tout cas. Donc ça peut être, je ne sais pas, moi, des personnes pas sympas, enfin peu importe. Et c'est comme si là, ce qui va être challengeant, c'est de pouvoir rester dans le cœur, rester aligné, rester, entre guillemets, dans l'amour, même si ce n'est pas tous les jours facile. De pouvoir, justement, ne pas donner de pouvoir et de prise à l'extérieur. Je ne sais pas si ça… Oui, comme si, j'entends, c'était des tests, en fait, pour… Pour voir si on reste dans la foi, enfin, dans la foi de la vie, dans ce qui s'en vient de positif. Et ça peut être déstabilisant. Oui, oui. J'ai vraiment l'impression que ça secoue, même sur la planète, ça secoue, tu vois. Je… Comme des tremblements, enfin, comme si on… Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Là, moi, j'ai une carte, alors sur le truc de la triade, c'est une arme, c'est l'arme. Et c'est comme si, tu sais, moi, c'est une espèce de dague, d'épée. C'est comme si on venait tester un peu notre souveraineté, tu vois, genre, vous ne passerez pas, tu vois. Ce truc de… En fait, on va venir tester un peu la souveraineté, je pense, de l'humain. Sur cette nouvelle lune plus éclipse solaire. Donc, c'est comme si là, on me montrait, en gros, c'est comme si tout était inversé. Je ne sais pas comment dire, mais il y a un truc d'inversion. Inversion, puis j'entends aversion aussi. Oui, et c'est marrant parce que quand tu… Avant que tu dises que c'était une épée, je voyais cet alignement, cette épée pointée dans le sol. Et on nous demande d'être aligné. Et en fait, je vois un arbre, en fait. Cet ancrage va être, j'entends, primordial. Ok. Pour être dans l'alignement, en fait. Les judokas, je crois qu'ils parlent du roseau qui plie, comme ça, sans jamais, franchement, qui va, comment dire, qui est dans la fluidité, en fait, de ce qui se passe dans la vie. Dans l'idéal, ça serait ça, quoi, qu'on demanderait. Oui, j'ai vraiment ce truc de voir avec le cœur, de voir tout ce qui se passe avec le cœur. En effet, moi, j'ai une sensation de tremblement. Et de tremblement, je ne sais pas, c'est comme s'il y avait des infos. Enfin, il y a un truc, tu vois. Je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir des conflits autour de nous ? Est-ce qu'il va y avoir des reproches, tu vois, qui vont être faits ? J'en sais rien, mais il y a un truc comme ça, sombre autour. Et de voir, en fait, avec le cœur, que, entre guillemets, ce n'est pas la personne. C'est comme s'il voit aussi la manipulation qui se passe derrière, tu vois. C'est une notion comme ça. De voir que… Pardon. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, je voulais dire aussi qu'il y avait des tremblements. Je vois des tremblements pour la Pachamama, tu vois. Oui. Des volcans, des tremblements. Oui. Et en fait, on s'en sort si on reste aligné et dans le cœur, effectivement. Oui. Oui, oui, moi, j'ai vraiment cette notion de… Mais vous êtes… Voir au-delà des apparences. Voir au-delà des apparences, j'ai une notion de… Ils vont essayer encore. Voilà. De faire peur, de machin, de truc. J'ai le même… Le terme menace. Voilà. Il va y avoir des menaces, des choses comme ça autour de nous. Mais voir que c'est juste une façon de nous détourner de notre chemin, de nous éloigner de nous. Ce que je vois, effectivement, le chemin lumineux. Et en fait, en se concentrant sur le cœur, c'est où il y a notre essence divine. Donc, en fait, la lumière, elle est aussi en nous. Donc, c'est ce qu'on va demander, finalement. Oui. Vraiment rester dans son temps un peu, quoi. Oui. Pour passer au lieu… Ah, ben… L'effet cru, ça. Moi, c'est comme si je voyais, en effet, des tremblements de terre partout, en fait. Et si tu es rentrée… Si tu restes centré dans ton cœur, tu ne bouges pas d'un millimètre. Tu vois ? Et pourtant, tu sens que tout tremble autour de toi. Mais toi, tu ne bouges pas d'un centimètre. Enfin… C'est aligné, quoi. La méditation, peut-être pour certains, qui va être conseillé, je pense, sur cette problème de nouvelle vie. C'est l'image que j'avais, effectivement, d'une personne en lotus et qui faisait même de la respiration. Et en fait, quand elle respire, en même temps, elle bouge son buste, mais elle est ancrée. Elle reste toujours ancrée. Et c'est ça, le secret. C'est trouver l'ancrage qui vous convient pour rester alignée. Oui, c'est ça. J'ai une notion d'ancrage par le souffle. Si l'ancrage par le souffle allait vraiment être utile, de pouvoir visualiser toutes ces choses qui nous titillent. On reste humain, évidemment. Donc, il y a forcément des choses qui viennent un peu nous heurter. C'est logique. De pouvoir visualiser qu'elles sortent de l'extérieur de nous et que nous, on fait rentrer des belles énergies à l'intérieur de nous, quoi. Il y a un truc comme ça. Est-ce qu'on aurait d'autres choses qu'on nous apporte ? J'entends… On en a un peu parlé, je crois. Comme si… Voilà, on va essayer de jouer sur les peurs. Oui. En en rajoutant avec l'éclipse, quelque part. Rester alignée. Franchement, c'est ça, c'est cet ancrage. Je vois cet arbre et cette épée, en fait, profondément alignée. J'avais une info qui est repartie. Oui, en effet, je pense qu'on va venir jouer avec les peurs et sur les peurs. C'est comme si, en fait, cette nouvelle lune, après son passage, si on arrive à rester alignée, ça nous donne encore plus de fiabilité et de stabilité. J'entends que ça sera l'occasion d'une transmutation, justement. Oui, c'est une épreuve. Enfin, c'est vraiment… Il y a une grosse… Et là, c'est comme si je voyais même limite au niveau des énergies. Plus on va rester alignée, parce que dans ce qu'on montre, en fait, c'est comme s'il y avait des codes qui redescendaient du ciel, tu vois. Et c'est ça aussi qui va venir un peu perturber, parce que ça redonne des nouvelles informations presque à nos corps éthériques. Donc, ça peut perturber. D'où ce truc de rester vraiment complètement alignée, parce qu'il y a une espèce… J'entends remasterisation, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y a une espèce de tourbillon, là, qu'on est en train de passer. On va passer, en tout cas. Oui, on a la… J'entends… Vous avez la capacité à transmuter. Oui. On a la possibilité de… En restant ancré, aligné, de switcher ce qui nous est présenté. Et en fait, effectivement, ça fait partie du chemin de l'expérience qu'on est venu faire ici. C'est une notion aussi de ne pas accéder. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si on nous rappelait aussi de c'est vous qui acceptez de ce qui rentre à l'intérieur de vous ou pas, tu vois, au niveau des énergies. Si vous êtes en plein d'énergie négative, enfin, si vous avez plein d'énergie négative autour de vous, c'est vous qui décidez de les absorber ou pas ? Il y a une notion de souveraineté, une fois de plus. C'est comme si on allait venir la tester. Ça me parle bien, ça. Ça me parle bien parce que là, tu vois, j'ai des cartes. J'ai l'étoile de l'homme qu'on me met. Je ne sais pas pourquoi on me ramène encore à l'homme. L'homme qui peut être la matière quand même, de comment on reste souverain, mais même en être incarné, j'entends. J'entends, oui, c'est comme si c'était l'être humain, en fait. C'est ça, l'être incarné qui reste souverain, qui décide de donner du pouvoir aux énergies extérieures ou pas. C'est comme si, limite, ça nous poussait aussi à choisir que les cadeaux. Tu vois, après, c'est à être sélectif. Non, moi, ça ne rentre pas. Moi, je ne prends que le positif. C'est ça, c'est parce qu'il y a vraiment ce côté, on a la capacité à transmuter. Et à l'issue, franchement, on est récompensé quelque part de s'être positionné et d'avoir choisi sa souveraineté, finalement. Et là, je comprends aussi de pourquoi il faut qu'on reste vraiment centré dans le cœur, parce qu'on me donnait la notion de cadeau mal emballé. Des fois, on a des cadeaux qui sont mal emballés, mais qui sont des cadeaux quand même. De ne pas tout refuser parce que c'est négatif, parce que derrière, des fois, c'est des cadeaux mal emballés, tu vois. Et en fait, c'est avec le cœur qu'on arrive à savoir si c'est vraiment quelque chose, entre guillemets, de tout pourri et donc qui, du coup, ne sert pas à notre évolution ou si c'est un cadeau qui est mal emballé. C'est vraiment l'énergie du cœur qui nous permet de savoir ça et puis j'entends de transmuter aussi, ça. Oui, parce que je revois le roseau dans le vent, tu vois. Et je revois cette personne assise en tailleur qui fait de la respiration et qui bouge son buste comme ça. Et j'entends qu'on nous demande d'être dans l'accueil le plus possible, ce qui nous permettra de… s'il faut plier d'un côté parce qu'il y a un peu de vent, c'est OK, mais on est toujours ancré, en fait. Donc, si on est ancré, c'est qu'on est dans son cœur. Et donc, c'est qu'on est dans l'accueil et que notre capacité à transmuter sera bien plus efficace. Oui, c'est ça, le mot, efficace. C'est ça, c'est ça. J'ai une notion de grand changement. J'ai une notion de… on nous prépare vraiment à des grands changements planétaires, peut-être perso. Il y a une notion de grand changement. C'est pour ça qu'on teste aussi autant notre alignement, notre souveraineté, j'entends aussi. Et du coup, il y a la notion de courage. Là, j'ai une carte qui me parle de courage, d'héroïsme, de combativité. Mais je sens qu'il faut justement rester dans la notion de courage sans être dans la colère, tu vois, de pouvoir vraiment cultiver ce côté feu créateur positif, mais pas se laisser envahir par le destructeur. Oui, c'est garder cette foi en soi de ce qui s'en vient de positif et rester centré. Et s'il y a des événements extérieurs malfaisants, déplaisants, se recentrer vraiment dans son cœur, en fait. Parce que les changements sont puissants, j'entends. Ils vont être… ou importants. Oui, oui, pour certains, les changements sont très puissants, de façon positive. Mais malgré tout, même des changements positifs, ça peut déstabiliser, quoi. Oui, parce qu'on passe… C'est ce que je vois. On passerait comme par un chamboulement avant d'arriver à la transmutation, tu vois. Comme si on secouait, je ne sais pas, un bocal, et puis pour que tout se remette en place, finalement. C'est un peu ça, en fait. Oui, oui. C'est comme si là, en fait, de pouvoir aussi faire les énergies, ça permet aussi de se préparer et d'être conscient de ce qui se passe. C'est comme si là, moi, quand tu me parles du bocal, eh bien, en fait, le bocal, il va être secoué. C'est comme si… Alors, il faut que j'essaie de m'expliquer correctement. En gros, s'il n'y a pas cette préparation et ces messages avant, en gros, le bocal, il subit ce truc qui se chahute et il met du temps à revenir à la norme, à la normale. Sauf que là, vu qu'il y a des messages en amont pour pouvoir préparer à ça, c'est ce qui fait qu'on peut ajouter une substance dans ce bocal qui fait que ce n'est pas aussi trouble et qu'on peut passer de façon beaucoup plus sereine toutes ces choses-là en étant préparé. J'ai vraiment cette notion de préparation, tu vois. Oui, c'est comme une chance que de pouvoir se préparer. Exact. Ça pourrait être l'image que j'ai « Entraînez-vous ». C'est-à-dire que plus vous vous serez ancré, plus vous serez vous ancré, plus vous ferez ce qu'il faut pour être ancré, plus ça sera simple. Oui, oui, parce que là, moi, les cartes revirements, vous êtes beaucoup plus puissants que vous l'imaginez. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Abondance. Moi, j'ai que des cartes là qui aujourd'hui sont en train de me dire qu'on nous prépare à du changement positif. Ou alors, en tout cas, même si c'est du négatif qui arrive, on peut le transformer en positif. Il y a aussi cette notion-là de pouvoir en faire quelque chose de positif, d'où l'apprentissage aussi. Mais parce que le changement positif, le changement reste du changement et il reste perturbant. Oui. J'entends, vous êtes venus pour expérimenter. Je vois vraiment cette, je l'ai devant mes yeux, cette lumière blanche jaune qui nous guide, en fait. C'est des étapes qu'on doit passer. Mais qui seront effectivement ou qui peuvent être perturbantes. Oui. Dans notre état, pardon, d'être humain, dans cette incarnation, quoi. Oui, oui. Oui, oui. Et moi, j'ai cette notion de nous aider à sortir de plus en plus de la dualité. Oui. dans ce truc, tu sais, c'est comme si moi, on me montrait en gros quelqu'un qui vient et qui te fait du mal. Enfin, c'est diamant ou peu importe. De ne pas aller vouloir se rendre justice soi-même. Tu vois, c'est en fait, être juste avec soi, c'est justement de ne pas absorber ça. Et j'arrête pas d'entendre la loi divine. Tu vois, la loi divine. Après, c'est la loi divine qui s'en charge. Mais tant que l'être humain voudra, entre guillemets, se venger ou restera dans ses jeux de pouvoir et donnera accès aux jeux de pouvoir, on sera dans cette dualité. Et en fait, c'est comme si on nous préparait de plus en plus à sortir de cette dualité. En tout cas, pour le collectif qui nous regarde. Peut-être pas pour l'humanité entière, mais pour le collectif qui nous regarde, on vous amène de plus en plus à sortir de cette dualité. Oui, en fait, je vois que la clé qui est montrée, ça serait d'être dans le partage et l'union, c'est-à-dire d'être dans la compassion le plus possible, pardonner et se pardonner pour vraiment encore plus fibrer, passer cette étape dignement, mais avec notre divinité, en comprenant justement qu'en passant ce cap et en étant dans la compassion, on va avancer encore plus vers notre divinité, en fait. C'est ça ce qu'on voudrait, enfin, ce qu'on veut nous faire comprendre, en fait. C'est ce que je veux dire. En tout cas, ce vers quoi on veut nous faire tendre. Oui, voilà, c'est ça. j'ai une notion aussi de, tu sais, c'est comme si, entre guillemets, les gens méchants, il fallait les voir, alors je trouve que c'est une clé qui est super, qui est très intéressante, les voir comme des gens malades, dans le sens où quelqu'un qui est malade, tu sais, quand, par exemple, des personnes qui ont de la démence, elles peuvent être méchantes, les personnes âgées qui commencent à arriver dans de la démence, elles peuvent être très méchantes et ne pas se souvenir, etc. Et, normalement, on leur en tient pas rigueur à ces personnes-là, parce qu'on sait qu'elles sont malades. Et c'est comme si là, les gens, entre guillemets, qui vont venir un peu vous antifiner, il fallait vraiment les voir comme des gens qui sont malades, qui ne sont pas conscients, et c'est comme ça qu'on arrive à arriver, c'est comme ça qu'on arrive à aller vers de la compassion pour eux. On arrive à les voir juste comme des parties malades d'eux-mêmes. J'entends le terme souffrance, en fait. Ils sont dans la souffrance. C'est ça ? Et j'ai l'image du film, c'est un animé Kirikou, qui va sauver la sorcière, et en fait, la sorcière, elle est méchante parce qu'elle a un pic dans son dos. Et lui, il lui enlève, et à partir de là, la sorcière, elle est transformée, elle est remplie de bonté, en fait. Oui. Et il n'y a plus de dualité, il y a un équilibre. C'est cette image que je vois, avec du doré dans la lumière, en fait. Et c'est comme si cette nouvelle lune, elle nous amenait aussi cette clarté d'esprit-là, aussi, tu vois. Elle nous poussait de plus en plus à avoir cette clarté d'esprit, de compassion vis-à-vis de son prochain, et puis de voir que finalement, la souffrance, c'est peut-être juste une maladie. C'est peut-être juste cette épine qui est dans le dos, qui fait mal. Et puis quand on enlève la souffrance, il y a des belles personnes qui se cachent derrière. Sauf que parce qu'elles souffrent, elles ne peuvent pas être belles, elles ne peuvent pas être dans l'amour, elles ne peuvent pas être gentilles, elles ne peuvent pas être tout ça. C'est comme si là, j'ai vraiment cette notion de « c'est un cadeau qu'on leur fait ». Il y a une notion de pardon et… C'est parti, ça reviendra. Pardon. Oui, oui. Moi, j'ai vraiment cette notion, tu sais, c'est comme si c'était un cadeau qu'on leur faisait en ne répondant pas, en ne leur donnant pas ce pouvoir aussi. Tu vois, c'est un cadeau qu'on leur fait parce que tant qu'elles ont du pouvoir sur nous, ces personnes-là, on leur accorde, l'autre n'a que le pouvoir qu'on lui accorde, en ne lui donnant pas ce pouvoir-là, en fait, si tu veux, il y a quelque chose qui ne s'alimente pas à l'intérieur de lui. Tu vois, c'est même pas une question de se dire « ouais, non, c'est pas… » Il y a vraiment ce truc, moi, j'ai vraiment une personne, tu sais, c'est comme si on le montrait avec quelqu'un qui est tout à fait conscient de ce qui se passe, qui dit « non, ok, ça, moi, je n'absorbe pas, ça, je n'en veux pas dans mon espace, par contre, je ne t'en veux pas, je n'ai pas de problème avec toi. » Et l'autre en face, en fait, si tu veux, qui ne comprend pas pourquoi ça ne réagit pas, c'est comme si ça venait faire quelque chose chez lui. Oui, et ça fait quelque chose chez la personne qui ne réagit pas, qui laisse passer. Donc, en fait, tout le monde est gagnant, finalement. Exactement. Exactement. Et c'est comme si, si tu veux, là, pour moi, cette nouvelle lune, elle nous amène aussi à cette clarté d'esprit-là, tu vois, à un pouvoir de plus en plus se comprendre entre êtres humains sans se juger et justement sortir de la dualité par les jeux de pouvoir, par celui qui a raison. Moi, j'entends, là, pour le collectif qui nous regarde, vous êtes capables, vous êtes capables de faire ça. Et c'est un pas supplémentaire, j'entends, vers ce qui est lumineux, en fait. C'est ça. Vraiment, c'est ça, dans ce sens-là aussi où c'est puissant. Oui, oui. Oui, c'est ça. Parce que tant qu'en fait, on donne du pouvoir et qu'on rumine et qu'il y avait même l'histoire de la rumination. C'est vraiment comme si, il fallait, en étant conscient de ça et puis du coup, en ayant les messages avant la nouvelle lune, on est encore plus en conscience de ce qui se passe. et bien du coup, on ne va pas être dans la rumination, tu vois, et juste le fait de ruminer, ça peut donner du pouvoir à l'autre. Alors que là, c'est bon, j'ai compris, je t'ai détecté. J'ai détecté ce qui se passait, ça sort de mon espace, le machin. Mais il y a vraiment ce truc de, les choses iront beaucoup plus vite, du coup. Puis il y a cette notion, j'entends de partage, d'échange, d'union, d'association. Oui, de réunion, de communauté, comme de regroupement avec un fort soutien et une énergie déployée en fait, parce que j'ai eu le nombre de personnes, c'est plus puissant. Et c'est comme si l'être humain retrouvait l'essentiel de l'humain. C'est ça que j'entends. C'est ça. Et en fait, là, moi, c'est vraiment ce truc de, en fait, tant que vous donnez du pouvoir au mauvais œil, à la jalousie, entre guillemets, au négatif, ça vient ralentir votre évolution. C'est vraiment ce truc-là de, ça ralentit votre évolution, ça ralentit, du coup, tu vois, le côté du travail. En fait, c'est genre, c'est comme si on lui disait arrêtez de casse-piller votre énergie. Votre énergie est tellement précieuse. Plus vous serez ancré, moins vous serez touché. Oui, aussi. Votre ancrage vous permettra d'être aligné et du coup, moins sujet à des choses qui ne sont pas utiles, finalement. et par là même, il y a une forme d'élévation et donc de prise de hauteur par rapport à la situation et il y a comme un accomplissement et via cet accomplissement il y a une transmutation déjà qui est en cours. C'est ça. C'est ça. Et on nous encourage à rester dans le silence face à la malveillance. parce que tant qu'on répond, on alimente la dualité. Oui, ne pas renchérir. Exactement. Ne pas renchérir et vraiment user du silence. J'entends, c'est comme si là j'entendais le silence n'est pas un pouvoir créateur. Il y a encore cette forme de méditation d'être... Et le silence permet d'être à l'écoute en fait, à l'écoute de soi mais aussi à l'écoute de l'autre, derrière peut-être des insultes ou des machins et des trucs. Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment nous dire ? C'est quand on est dans le silence et dans l'écoute réelle de l'autre, de soi, de l'autre, qu'on peut comprendre en fait les mots. En tout cas, ce qui se cache derrière les mots. Et donc, du coup, la souffrance. Oui, j'entends vraiment que c'est comme un passage, vraiment. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Comme un... On est comme un tournant de quelque chose de... Il y a une espèce de sagesse. Comme si, on nous permettait de plus en plus d'incarner la sagesse. Oui. Plus on sera alignés et souverains, plus on sera dans la divinité de notre être, donc dans la sagesse, effectivement. Oui. Exactement. La sagesse, moi, j'ai presque même une notion de la sagesse ancestrale. Oui, sacrée, j'entends. cette sagesse sacrée ancestrale qui nous amène aussi du coup encore une fois à l'abondance. J'entends aussi être à l'écoute des lois de l'univers parce que c'est quand on est dans le silence et dans l'écoute que l'on comprend les lois de l'univers. Les lois de cause à effet, les lois d'attraction, les lois de machin, les lois qu'on comprend aussi, qu'on se comprend et qu'on comprend l'humanité, qu'on comprend l'autre, qu'on comprend... La sagesse du bison, tu vois, j'entends la sagesse du bison. C'est plutôt chouette. Alors, même si c'est possible que ça se coud un peu. Oui, il y a cette notion aussi d'entraide entre tous, tu vois. Oui. Qui peut porter dans un élan, tu vois, de bienfait, de compassion, de pardon. Et donc, de profond alignement. Oui, de profond alignement, ça peut aussi, ce truc, de pouvoir être dans cette notion de sororité, de tout ça, ça peut nous amener encore plus de détermination. J'ai le dépassement des peurs qui va nous amener encore plus de détermination aussi. Comme si on venait aussi peut-être un peu nous chatouiller sur des choses qui peuvent nous faire peur. pour nous apprendre justement à lâcher prise, à avoir cette sagesse. J'ai une notion aussi peut-être qu'en ce moment les synchronicités, tout ça, sont un petit peu en stand-by. C'est normal. c'est comme une nouvelle mise en place, comme une mise à jour en cours ou quelque chose comme ça. Comme si, et en plus, c'est comme s'il y avait ce truc de, mais les synchronicités, ça apporte, tu sais, cette confirmation que l'univers nous soutient, nanana, nanana, tu vois, il y a un truc de ce genre. Là, c'est comme si on vous disait, mais l'univers vous soutient avec ou sans synchronicité ? C'est juste avec votre foi qui vous soutient. Et ce n'est pas parce que tu vas avoir plein de synchronicités que tu es plus soutenu. C'est une erreur. C'est encore quelque chose qui te met encore plus dans la dualité. Oui, mais ça peut aider au niveau de la confirmation. Sur l'instant, on est heureux de voir que ça confirme. C'est ça. Mais en tout cas, si elles sont un peu en stand-by en ce moment, il y a vraiment ce truc de dire c'est normal. C'est normal, c'est comme si on réapprenait aussi au collectif, là, à se faire confiance pleinement. Il y a un passage de foi, j'entends. Il y a un passage par rapport à notre foi. On est testé, on est venu pour tester, on va l'expérimenter. et la clé, c'est d'être aligné dans l'ancrage. Ça aidera énormément. C'est ça. Je ne sais plus c'est quoi, tu sais la phrase, le machin, c'est le savoir, le pouvoir, c'est le savoir. Le simple fait de savoir qu'on est guidé, qu'on est soutenu, qu'on est aligné, qu'on est souverain, que machin, que ce truc, ça reconnecte à la foi. Le simple fait d'avoir aussi ces vidéos en amour, ça permet aussi à chacun d'être préparé à ça. Et le pouvoir, c'est le savoir. Le savoir, c'est le pouvoir. C'est vraiment ce truc-là. Par contre, après, j'ai cette notion que oui, les synchronicités vont revenir, etc. C'est comme si au niveau des synchronicités, en effet, il y a autre chose qui va se passer. Moi, j'ai un truc comme ça. Un truc de… On peut faire ça. On peut faire ça. Il y a quelque chose de… C'est comme si c'était plus nécessaire, forcément. Exactement. C'est comme si le fait de couper des synchronicités, ça nous permettait vraiment d'aller à l'intérieur de nous pour aller, limite, ressentir la synchronicité à l'intérieur de nous. Comme si on n'avait plus besoin de cette confirmation, finalement. Exactement. C'est comme si moi, on montrait la synchronicité extérieure, c'est plusieurs éléments qui s'alignent. si on vous enlève les synchronicités extérieures et que vous vous reconnectez d'où l'histoire de la méditation, de l'écoute, du silence, de machin, ça vous permet de vous reconnecter à l'intérieur et de voir, ressentir à l'intérieur de vous ces synchronicités qui s'alignent. C'est vous, en fait, les synchronicités, c'est vous qui êtes synchronisés avec l'univers. Et ça, ça se ressent. Au-delà de le voir, ça se ressent. Comme si on nous apprenait encore plus presque à être, à ressentir. C'est un test de foi, j'entends, en la vie, vers l'autonomie, finalement. Exactement, la souveraineté, l'autonomie complète. Je n'ai plus besoin de synchronicités de l'univers. Le simple fait de me centrer à l'intérieur de moi, je sais si c'est aligné ou pas. Waouh ! Ça amène à un sacré passage de sagesse. Oui. C'est chouette, c'est chouette. Ça risque d'être un peu éprouvant pour certains. Alors, on peut dire rester au maximum aligné du plus que vous pourrez en vous encrant de la façon qui vous convient le mieux pour aller vers un passage lumineux, merveilleux. Et puis, n'hésitez pas à venir aussi à l'Ipnance Collective qu'on me propose qui va faire office de soins et où, pour moi, ça peut largement vous aider à passer tout ça si vous sentez que vous êtes en difficulté en ce moment. Je pense que, vraiment, ça peut vous aider. On a mis un tarif à 30 euros pour que ça reste abordable chacun. qu'on a testé en individuels. ça dépote, ça dépote, quoi. Vraiment, ça dépote. Donc, à mon avis, en collectif, n'en parlons pas. Et ça, ça peut vraiment vous aider. Et puis, on sera en joie de vous rencontrer aussi. En plus. Ça sera un beau moment de partage, d'entraide, justement. Voilà. pour moi, c'est comme si on me donnait l'info de ceux qui peinent un peu. Ça, ça peut aussi les aider à, justement, éliminer ce sur quoi vous pêchez en ce moment et vous aider à accueillir sur le nouveau cette lumière, cette abondance, à accueillir tout ça, tout ce qui est en train de bouger en ce moment au niveau du collectif. N'hésitez pas. Et puis, bien sûr, c'est ouvert à même ceux qui ne peinent pas et qui veulent nous découvrir comme on travaille. avec grand plaisir de vous recevoir. C'est ouvert à tout le monde. À qui qui veut. À qui qui veut. Eh bien, on vous remercie en tout cas pour votre écoute. On vous remercie d'avance pour vos gentils commentaires. C'est adorable. N'hésitez pas à vous abonner sur les deux chaînes. Ben voilà, que ce soit pour Laurence et moi, nous, ça nous permet d'être beaucoup plus visibles. Sachez aussi qu'à chaque fois, vous likez nos vidéos, vous commentez nos vidéos, ça nous permet d'être beaucoup plus visibles au niveau des algorithmes. Donc, c'est très gentil. On vous remercie en tout cas pour votre soutien et pour vos petits commentaires. Oui, merci beaucoup à vous. Merci de nous suivre et prenez bien soin de vous et on vous dit à bientôt. À bientôt, des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada